Défense Mobilité Notre mission, votre avenir Hé ! Alors comme ça vous êtes militaire ou ancien militaire ? Personnel civil du ministère des armées ou conjoint de militaires en recherche d'emploi ? Eh ben ça tombe bien, parce que moi, je vais vous apprendre comment vous préparer à cette étape ultra importante de votre reconversion. Parce que si ça, ça vous a pas fait peur... Allez, allez, allez ! Allez les gars, on saute ! Et on n'oublie pas de pieds et de genoux ! Alors il n'y a aucune raison que ça, ça vous fasse peur. Bonjour monsieur, bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Et n'oubliez pas de plier les genoux. On ne le dira jamais assez, mais le plus important dans un entretien, c'est la préparation. Bon, alors, oui, mais pas comme ça. En réalité, le mieux pour voir si une entreprise vous intéresse, c'est de rechercher les informations sur cette dernière. Parce que la dernière chose dont on a envie lors d'un entretien, c'est ça. J'adore tout ce qui est charpente. Euh, plomberie, j'ai dit charpente. Alors, le mieux, c'est de voir si cette entreprise partage les mêmes valeurs que vous. Car non seulement vous serez plus à l'aise lors de l'entretien, mais sur le long terme, c'est quand même plus sympa de croire en ce que l'on fait, non ? Alors, à vos claviers et rendez-vous sur leur site web, mine d'informations pratiques. Wow, chéri, c'est dingue ! Si on change les 10 chiffres de leur numéro de ciré, on tombe sur ma date de naissance et mon numéro favori. Oh, ils sont vraiment faits pour moi, eux, hein ? Non. Mais, Bastien, c'est pour les militaires. Une autre bonne astuce consiste à lister sur papier tous vos atouts et compétences et de les comparer à celles recherchées pour le poste qui vous a tapé dans l'œil. Ceinture noire, troisième dame de jujitsu, expert en démolition, parachutiste confirmé, licence d'hélicoptère, conducteur de poids lourd, et j'aime aussi le yoga et le macramé. Après, ici, c'est pas forcément les compétences premières que l'on recherche. Après tout, nous sommes une crèche. Et un autre aspect à ne pas négliger, c'est d'avoir conscience des points de vigilance de notre profil vis-à-vis des recruteurs. Car connaître ces points forts est primordial, mais savoir argumenter sur vos points faibles, c'est encore mieux. Et n'hésitez pas à répéter oralement à la maison votre présentation, celle de vos expériences et les réponses aux questions que l'on pourrait vous poser. Ça y est, vous êtes parés ? Alors, la veille du grand jour, pensez à calculer le temps de déplacement jusqu'au lieu de l'entretien, ainsi que les documents à ramener, et prévoyez de quoi prendre des notes. Excusez-moi, je compte arriver à l'heure, mais... Vous auriez pas une feuille ? Et euh... Et surtout, surtout, adaptez votre tenue au poste pour lequel vous candidatez. Bonjour, c'est bien ici pour le poste de charpentier ? Défense Mobilité Notre mission, votre avenir. La 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 mission, votre avenir.